Comme Brutus Monsieur le Pic Poil de carotte, tu n'as pas travaillé l'année dernière comme j'espérais. Tes bulletins disent que tu pourrais beaucoup mieux faire. Tu rêvasses, tu lis des livres défendus. Doué d'une excellente mémoire, tu obtiens d'assez bonnes notes de leçon et tu négliges tes devoirs. Poil de carotte, il faut songer à devenir sérieux. Poil de carotte Compte sur moi, papa. Je t'accorde que je me suis un peu laissé aller l'année dernière. Cette fois, je me sens la bonne volonté de bûcher ferme. Je ne te promets pas d'être le premier de ma classe en tout. Monsieur le Pic Essaie quand même. Poil de carotte Non, papa, tu m'en demandes trop. Je ne réussirai ni en géographie, ni en allemand, ni en physique et chimie, où les plus forts sont deux ou trois types nuls pour le reste et qui ne font que ça. Impossible de les dégoter. Mais je veux, écoute, mon papa, je veux, en composition française, bientôt tenir la corde et la garder. Et si, malgré mes efforts, elle m'échappe, du moins je n'aurai rien à me reprocher et je pourrai m'écrier fièrement comme Brutus. Oh, vertu, tu n'es qu'un nom. Monsieur le Pic Ah, mon garçon, je crois que tu les manieras. Grand frère Félix Qu'est-ce qu'il dit, papa ? Sœur Ernestine Moi, je n'ai pas entendu. Madame le Pic Moi non plus. Répète-voix, poil de carotte. Poil de carotte Oh, rien, maman. Madame le Pic Comment ? Tu ne disais rien et tu perrorais si fort, rouge et le poing menaçant vers le ciel, que ta voix portait jusqu'au bout du village. Répète cette phrase, afin que tout le monde en profite. Poil de carotte Ce n'est pas la peine, va, maman. Madame le Pic Si, si, tu parlais de quelqu'un. De qui parlais-tu ? Poil de carotte Tu ne le connais pas, maman. Madame le Pic Raison de plus ? D'abord, ménage ton esprit, s'il te plaît, et obéis. Poil de carotte Eh bien, maman, nous causions avec mon papa, qui me donnait des conseils d'amis, et par hasard, je ne sais quelle idée m'est venue, pour le remercier, de prendre l'engagement, comme ce romain, qu'on appelait Brutus, d'invoquer la vertu. Madame le Pic Tu relutututu, tu barbottes. Je te prie de répéter, sans y changer un mot, et sur le même ton, la phrase de tout à l'heure. Il me semble bien que je ne te demande pas le Pérou, et que tu peux bien faire ça pour ta mère. Grand frère Félix Veux-tu que je répète, moi, maman ? Madame le Pic Non, lui en premier, toi ensuite, et nous comparerons. Allez, poil de carotte, dépêchez ! Poil de carotte Il babutit d'une voix pleurarde Ve-veu-vertu n'est qu'un nom Madame le Pic Je désespère, on ne peut rien tirer de ce gamin. Il se laisserait rouer de coups, plutôt que d'être agréable à sa mère. Grand frère Félix Tiens, maman, voilà comme il a dit Il roule les yeux et lance des regards de défi Si je ne suis pas premier en composition française Il gonfle ses joues et frappe du pied Je m'écrirai comme Brutus Il lève les bras au plafond Ô vertu ! Il les laisse retomber sur ses cuisses Tu n'es qu'un nom Voilà comme il a dit Madame le Pic Bravo ! Superbe ! Je te félicite, poil de carotte Et je déplore d'autant plus ton entêtement Qu'une imitation ne vaut jamais l'original Grand frère Félix Mais, poil de carotte, est-ce bien Brutus qui a dit ça ? Ne serait-ce pas qu'à ton ? Poil de carotte, je suis sûr de Brutus Puis il se jeta sur une épée Que lui tendit un de ses amis et mourut Sœur Ernestine Poil de carotte a raison Je me rappelle même que Brutus simulait la folie avec de l'or dans une canne Poil de carotte Pardon, sœur, tu m'embrouilles Tu confonds mon Brutus avec un autre Sœur Ernestine Je croyais, pourtant je te garantis que Mademoiselle Sophie Ne dicte un cours d'histoire qui vaut bien celui de ton professeur au lycée Madame le Pic Peu importe, ne vous disputez pas L'essentiel est d'avoir un Brutus dans sa famille Et nous l'avons Que grâce à Poil de carotte on nous envie Nous ne connaissions point notre honneur Admirez le beau Brutus Il parle latin comme un évêque Et refuse de dire deux fois la messe pour les sourds Tournez-le Vu de face il montre les tâches d'une veste qui les traîne aujourd'hui Et vu de dos son pantalon déchiré Seigneur, où s'est-il encore fourré ? Non mais regardez-moi ça la touche de Poil de carotte Brutus Espèce de petite brute voix Je ne sais pas